Bon, Gérard, c'est votre casting ce soir, vous avez trois minutes pour nous convaincre de lire certains des livres que vous voulez. Il n'a pas du tout peur d'être jugé, lui. Il est sûr de son fait. Mais c'est fini, oui. Allez-y, Gérard. Alors, je vais vous présenter le monsieur, l'écrivain, qui s'appelle Nico Taquian, ça s'appelle Solictus, c'est chez Calman Levy. Alors, Nico Taquian, c'est déjà une pointure dans le polar français, c'est quelqu'un d'important. Il avait fait des excellentissimes polars, et là, il nous sort un bouquin, mais alors absolument un polar extraordinaire. Alors, moi, je n'aime pas la nature, je suis plutôt le genre Cadille, parking de chez Auchan, enfin voilà. Et là, ça se passe dans le Vercors, il y a de la neige, c'est la nature. Alors déjà, ça commence la première scène, elle est abominable, c'est-à-dire qu'il y a un type qui a un sac en plastique sur la tête, on lui tire et on se dit c'est fini, et bien pas du tout, il s'en tire, il n'a plus de mémoire, on le retrouve dans le Vercors, voilà, il ne sait plus qui il est, et il y a un énorme arbre magnifique sur ce plateau du Vercors, et il y a une femme qui est pendue, nue, à une des branches de cet arbre. Il ne sait pas qui il est, hein. Vous avez bien fait de venir, Génie. On décroche, enfin, on dépend cette femme, et elle a un mot en grec sur sa poitrine, et lui, il a le même mot aussi, tatoué sur sa poitrine. Et là va commencer un suspense, une recherche de son passé, avec plein de personnages, vous allez retrouver un serial killer, on va voir, c'est absolument extraordinaire, il y a la psychologie des personnages qui sont, vous êtes dedans, vous êtes complètement, voilà, vous êtes stressé, en plus, la nature prend une force incroyable, mais vraiment incroyable, et en plus, la fin est absolument... Alors, même si vous n'avez pas les polars, c'est un véritable écrivain, c'est-à-dire... Julie, vous aimez les polars ? Je peux aimer les polars, après, il faut vraiment que tout de suite, j'ai l'image, j'ai l'odeur... Là, vous y êtes, vous mettez vos moods, c'est vos trucs, c'est... Voilà, et puis vous regardez derrière, s'il n'y a pas quelqu'un qui... Tu pourrais offrir ? À l'invité, tu pourrais offrir ? Ah bah ça, c'est facile, quand c'est pas vous. C'est sûr, c'est pour moi qui l'ai payé. Ah, mais moi aussi, ça ! Allez, Gérard ! Alors, et puis le deuxième, c'est Jojo Moyes, ça s'appelle Avant Toi, alors ça, c'est chez Haute-Ville, c'est pour pleurer, vous prenez votre boîte de Kleenex, c'est super sympa, c'est comme un doudou, c'est-à-dire, c'est une jeune femme, elle a 26 ans, elle est au chômage, et puis on lui offre un emploi, c'est un monsieur, alors un jeune qui est dynamique et tout, le problème, c'est qu'il a eu un accident, il est paraplégique et il veut se suicider, elle a six mois pour lui éviter de se suicider. Et c'est l'histoire d'amour entre les deux, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va pas y arriver, lui, il va raconter sa vie, elle aussi, c'est... Alors, je vous dis, vous prenez vos trucs, mais par contre, vous verrez ça, vous finissez, vous êtes plutôt heureuse quand vous avez fini le bouquin. Voilà, c'est deux... Vous avez quelques secondes pour le dernier, si vous voulez. Quelques secondes, je vous... Alors, c'est Sébastien Spitzer, le cœur battant du monde, ça, c'est un des plus grands écrivains français contemporains, c'est l'histoire d'une jeune femme au temps de la révolution industrielle en Angleterre qui va récupérer l'enfant adultérin de Karl Marx. Et donc, on va vous redécrire toute l'histoire de Karl Marx, de Engel, de la révolution industrielle, de l'Irlande et de la guerre d'Irlande. C'est un des magnifiques... Mais on y reviendra parce que c'est un des grands, grands romans d'il y a deux ans qui vient de paraître en livre de poche. Merci beaucoup Gérard. Merci. 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 Merci.